Tu te couvriras, parce que si tu l'ouvres, c'est ta faiblesse. Et non ta sagesse que les malintentionnés découvrent, car toute parole prononcée sur les réseaux sociaux sera retenue contre celui qui l'a prononcé, car tout écrit est proscrit. Ce sera une preuve à l'appui utilisée contre toi par la mauvaise foi, car toute image postée dans cette toile d'araignée sera déformée ou transformée pour salir ou ternir ta page. Tu te retiendras, parce qu'une tenue n'est tenable sur les réseaux sociaux sans retenue, car toute exhibition portera atteinte aux inhibitions des autres, et toute exaltée finira par regretter ses exaltations. Et toute amant ses élans, car tu seras envié et au mieux dévié de ta trajectoire. Souviens-toi du précepte des préceptes pour être heureux, vivons cachés. Tu te borneras, et ne crois pas à celui qui te fait croire que tu es borné, il te faut des bornes, pour ne pas te perdre en route, des bornes, pour ne pas être dérouté, des limites, des limites que tu te traces, pour ne pas être à la ramasse. Il faut te prescrire une loi, une loi, une loi, une loi que tu observes, coûte que coûte. Alors quelle loi ? Bien la loi qui dit qu'il faut toujours préférer la mesure à la démesure. L'ordre, au cas où ? La monarchie, à l'anarchie. Si tu ne veux pas que ton passage soit un gâchis, tu t'abstiendras de juger ou de déjuger, pour ne pas être jugé ou déjugé à ton tour. Parce que si tu ne le sais pas, sache-le, les réseaux sociaux sont un vaste tribunal, où l'on invente procès sur procès à celui qui y mit les pieds. C'est ta faute, même si ce n'est pas ta faute. Car dans les échanges, il n'y a pas que des sous-entendus, il y a surtout des malentendus. Autrement dit, tu es seul. Et même si tu n'es pas parano, tu verras vite qu'ils sont tous contre toi. Pourquoi ? Tu ne le sais pas. Eh bien, je te rassure, eux non plus. Et tu te soigneras. Tu prendras bien soin de toi pour ne pas tomber malade. Pour éviter le mal des mots. Celui de la tentation. La tentation de paraître plus fort, plus grand, plus beau. La tentation de paraître plus intelligent. La tentation de paraître aimable, adorable, admirable. Mais la tentation de paraître. Celui que tu n'es pas. Car l'être n'a nul besoin de paraître. Le même noch. Eh bien, je sais pas. Tu as.